Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur la notion de plaque tectonique. Tu as peut-être déjà entendu ces mots. La surface de la Terre est constituée de plaques rigides qui bougent les unes par rapport aux autres en flottant en quelque sorte sur le magma qu'il y a en dessous et elles emportent dans leur mouvement ce qui est à leur surface et cela inclut les continents. Alors attention, une plaque tectonique c'est différent d'un continent. Une plaque peut porter plusieurs continents et un continent peut être à cheval sur plusieurs plaques. Par exemple, ici, j'ai récupéré cette image sur Internet. On voit le découpage des plaques par rapport au continent. Par exemple, l'Afrique a sa propre plaque africaine qui est bien plus large ailleurs que le continent. Mais par exemple, pour l'Asie, l'Inde a sa propre plaque et à l'opposé, la plaque nord-américaine entame un peu sur l'Asie au niveau de la Russie et du Japon. C'est un découpage différent. Il y a même des plaques, par exemple ici la plaque de Nazca qui n'a pas de continent. Donc ces plaques se déplacent et comme elles sont jointives les unes des autres, il y a des frottements. On verra tout ça en détail dans d'autres vidéos. J'ai bien insisté, quand on parle de plaques, c'est différent de la croûte terrestre. Puisque par exemple, il y a plusieurs façons de classifier, de diviser les différentes couches qui constituent la Terre. Une première division, c'est une division chimique. C'est-à-dire qu'elle va tenir compte de la composition de ces différentes couches. Et si je prends en coupe comme ça la Terre, une tranche, on va avoir la première couche supérieure qui s'appelle la croûte, justement la croûte terrestre. En dessous vient le manteau. Donc toute cette partie ici, on appelle ça le manteau. Et enfin, le centre qu'on appelle le noyau. Alors, ce n'est pas à l'échelle, mais on a ces trois couches chimiques. Et il y a une autre façon de les classifier, c'est une division mécanique. Ça veut dire que ça tient compte de leur état. Donc on reconnaît l'état solide, qui est rigide. On reconnaît un état intermédiaire, qui est le magma. Donc le magma, c'est un solide plus ou moins plastique, ou bien un fluide plus ou moins visqueux. Donc le magma, c'est visqueux. Et enfin, on a l'état liquide en soi. Là, c'est de la roche liquide. Et là, ça ne correspond pas tout à fait au même découpage, puisque le manteau peut être à la fois solide, au niveau le plus proche de la surface, mais aussi visqueux et éventuellement de plus en plus liquide, au fur et à mesure qu'il se réchauffe en arrivant vers le centre. Et le noyau, quant à lui, va être liquide en périphérie. Et le centre, bien que très très chaud, est soumis à des pressions telles que le centre est solide. Donc ce n'est pas du tout le même découpage. Et quand on parle de plaque, on ne parle pas seulement de la croûte, on parle de toutes les couches qui sont rigides, toutes les couches supérieures rigides, qui flottent, se déplacent sur le magma, qui est plus visqueux en dessous. Et donc la partie supérieure du manteau va avoir une couche plus rigide, c'est l'ensemble croûte plus couche rigide du manteau, qu'on appelle lithosphère. Lithosphère, donc de lithos en grec qui veut dire pierre, et donc c'est la sphère de pierre. C'est la partie rigide du dessus. Et donc les plaques sont faites de cette couche de lithosphère. La partie supérieure du manteau sur laquelle elle se déplace, qui est visqueuse, qui est constituée de magma, on appelle ça l'asténosphère. L'asténosphère. Donc voilà, quelques notions dont on aura besoin pour continuer.